Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym. Alors avant toute chose, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2020. Puisse-t-elle être le théâtre de l'accomplissement de vos projets, de vos objectifs, le tout en bonne santé. Et pour bien débuter cette année, aujourd'hui vidéo durant laquelle je vais vous proposer 12 conseils qui à mes yeux semblent primordiaux. Soit pour bien débuter, continuer à bien progresser et éviter de perdre du temps, le temps qui reste la ressource la plus précieuse. 12 conseils que j'aurais personnellement aimé avoir à l'époque, malheureusement YouTube n'était pas aussi démocratisé. 12 conseils issus de mes réussites mais également de mes erreurs. Comme quoi, commettre des erreurs ce n'est pas grave, dès l'instant où on en tire un enseignement. Comme d'habitude, je vous rappelle que la chaîne est pourvue d'une fonction playlist dans laquelle j'ai catégorisé toutes les vidéos, soit par thème, soit par musculaire et ce pour faciliter vos recherches. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ces conseils. A tout de suite ! Premier conseil, sélectionnez des exercices en fonction de votre morphologie. Car s'il y a bien un élément qui risque de freiner votre progression, voire dans certains cas la stoppénette, et bien c'est la blessure. Et pour ce faire, vous allez devoir respecter votre unicité en choisissant des exercices en concordance avec vos caractéristiques physiques. Vous avez les biceps courts, vous n'allez pas vous entraîner de la même manière que quelqu'un qui a les biceps long. Vous avez un valgus du cou très prononcé, vous allez devoir utiliser un matériel bien spécifique. Ne suivez pas systématiquement le choix d'exercice dicté par vos amis en salle. Ne suivez pas non plus le conseil de ce pratiquant qui va vous dire, fais cet exercice, c'est la base, c'est un indispensable, c'est le meilleur exercice. J'ai encore eu vent d'une personne qui a conseillé du squat, parce que c'est la base, à une personne qui avait une hernie discale. Donc ne suivez pas systématiquement ces conseils, dénués de fondements et qui peuvent même s'avérer dangereux. Donc mon conseil, apprenez à vous connaître, c'est essentiel. Et choisissez des exercices en adéquation avec votre morphologie, afin de vous assurer une bonne efficacité de travail, sans avoir à trop forcer sur les articulations, mais également réduire drastiquement les risques de blessures pour pouvoir perdurer dans ce beau sport. Deuxième conseil, accorder de l'importance à la récupération. Alors je sais que plusieurs d'entre vous vont très souvent à la salle, voire même trop souvent. C'est une manière de se rassurer, je vais très souvent à la salle, donc je vais beaucoup plus progresser. Sachez que vous vous tirez tout simplement une balle dans le pied. Plus n'est pas synonyme de mieux. Un bon athlète, c'est un pratiquant qui a compris, qui a conscience que la phase de récupération fait partie intégrante du processus de développement. Je vous rappelle que vous ne faites pas du muscle lorsque vous vous entraînez, qui est plutôt une phase de destruction de la structure musculaire, mais lorsque vous vous reposez, qui est plutôt une phase de reconstruction. Donc mon conseil, allez à la salle, travaillez dur, mais surtout reposez-vous en vous disant que c'est jour de paie. Troisième conseil, fixez-vous un seul et même objectif. Alors pourquoi ce conseil ? Tout simplement car je vois trop de pratiquants vouloir prendre de la masse et sécher en même temps, ou des personnes qui veulent sécher et espérer prendre de la masse avec une diète déficitaire, hypo-calorique. Alors généralement, les résultats escomptés d'un objectif un peu hybride sont très peu concluants. Donc mon conseil, fixez-vous un seul et même objectif. Soit la masse, soit la sèche, adoptez une diète et un schéma d'entraînement en adéquation avec ce dernier, et allez-y plein pot. Je vous rappelle qu'à courir deux lièvres à la fois, généralement on n'en attrape aucun. Quatrième conseil, faites une prise de masse propre, et par propre j'entends limiter l'accumulation de graisse corporelle, qui sera inéluctable de par la nature excédentaire de notre diète, mais que nous pouvons néanmoins limiter justement en contrôlant cet excédent, un peu trop excédentaire chez certains. Alors pourquoi limiter cette prise de gras ? Pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'être culturiste ne se résume pas à être gras 11 mois dans l'année, et un seul mois propre, ça serait triste. Et deuxième raison, c'est que limiter cette accumulation de gras va vous permettre, lorsque vous voudrez entamer votre sèche, faire en sorte qu'elle ne s'éternise pas dans le temps, soit faite de manière progressive, et ceci afin de vous éviter au maximum de perdre de la masse musculaire. Car je vous rappelle qu'une sèche, même faite dans les règles de l'art, entraîne inéluctablement une perte de masse musculaire. Donc mon conseil, prenez vos calories de maintenance, effectuez un excédent de 10% au départ, 20% au grand maximum pour ceux qui ont un métabolisme très rapide. Au bout de deux semaines, vous monitorez votre évolution, et effectuez des réglages si besoin. Ne passez surtout pas de 2500 à 5000 calories, ce n'est pas du gavage, on fait une prise de masse, on ne fait pas une prise de merde, et bien oui, il faut appeler un chat un chat, et surtout privilégiez les aliments de qualité, ne rentrez pas dans cette logique de réflexion, je suis en prise de masse, donc je mange du KFC, du McDo, des pizzas, c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal, car aux dernières nouvelles, le junk food n'a jamais participé à forger un bon physique. Cinquième conseil, entraînez-vous avec intensité, car je vois trop de personnes en salle rester des 2-3 heures par séance, sachez que ça ne rime absolument à rien, si ce n'est traduire un cruel manque d'intensité. Je vous rappelle que ce n'est pas le temps qu'on passe en salle qui est important, mais ce que l'on y fait, et l'intensité avec laquelle on le fait. Alors, qu'est-ce que l'intensité ? Personnellement, j'aime la définir comme telle. C'est l'utilisation d'une série de la charge maximale, mais corrélée à plusieurs conditions. L'atteinte du nombre de répétitions que vous vous êtes fixé, le maintien d'une technique bien propre, il ne faut pas que ça ressemble à du breakdance, et enfin, le respect de vos temps de repos. Et si vous appliquez ce principe sur chacune de vos séries, vous serez entraîné avec intensité, et je vous prie de croire que vous n'en rajouterez pas de supplémentaires. Sixième et dernier conseil de cette première partie, n'atteignez pas systématiquement l'échec musculaire. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, c'est que vous risquez à moyen terme de rencontrer des difficultés de récupération. Et deuxièmement, c'est que vous allez tout bonnement saboter vos performances. En effet, admettons que lors de la première série de développés coucher, j'atteigne l'échec musculaire. Que va-t-il se passer ? Et bien, c'est tout simple. Lors de la deuxième série, vous allez avoir l'assurance de manipuler une charge sous-optimale, c'est-à-dire très loin de vos capacités. Ce qui va totalement à l'encontre du principe d'intensité. Alors, même si nous ne sommes pas des powerlifters, nos performances, le maintien de nos performances et le fait de manipuler des charges lourdes est essentiel pour l'obtention de la masse musculaire et pour le développement de notre force. Donc, mon conseil, privilégiez les performances avant tout. Maintenez toujours une à deux rêves de réserve avant d'attendre l'échec musculaire. Et une fois que le gros du travail est assuré, faites-vous plaisir sur le dernier exercice qui est généralement un mouvement d'isolation. Et voilà qui conclut cette première partie de mes 12 conseils. Alors, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes. Et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc, merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les amis, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements. On se retrouve la semaine prochaine pour cette deuxième partie de mes 12 conseils. D'ici là, très bons entraînements à vous. Et encore une fois, une bonne année. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foucrat. Bye bye, les amis. Ciao, salut.